Université de Manchester, Royaume-Uni. Dans cette salle blanche, ces scientifiques produisent et étudient un nouveau matériau de pointe, le graphène. Ici, aucune poussière ne doit contaminer ce nanomatériau qui cristallise d'immenses espoirs. Un matériau issu du graphite, un minerai déjà largement employé dans le crayon ou dans le secteur automobile. Théorisé en 1947, certains scientifiques doutaient de la stabilité d'un matériau épais d'un seul atome. C'est seulement en 2004 qu'ici même à l'Université de Manchester, les chercheurs André Gaim et Konstantin Novozelov ont démontré son existence, sa stabilité et ses extraordinaires propriétés. Des travaux qui leur vaudront un prix Nobel de physique en 2010 et toute l'attention de la Commission européenne en 2013. Un investissement stratégique pour l'avenir du continent, bien saisi par l'Université de Manchester. Pour rester en pointe du domaine, elle a construit deux centres d'études dédiés au graphène, l'un pour la recherche fondamentale, l'autre la recherche appliquée. John V. Tucker y dirige des programmes d'ingénierie. Il assure que de nombreux industriels s'intéressent à cette nouvelle technologie. Ces caractéristiques permettent de développer des prototypes de béton moins gourmand en matière première, des chaussures plus légères et résistantes, des capteurs plus fins et sensibles, et de créer des nanofiltres permettant de désaliniser l'eau de mer. Et même cette ampoule, au rendement inégalé. Le graphène a une excellente propriété de management thermique, la capacité de dissipation de l'eau. C'est en fait utilisé dans le graphène. Cette particule light bulb prend 8 watts d'énergie, mais l'équivalent incandescent sera 80 watts. Un matériau prometteur et non toxique, mais dont certains processus de fabrication peuvent laisser des traces de produits chimiques. Ces dernières années, sa production a augmenté et son coût diminué. Comptez près de 12 000 euros le gramme au milieu des années 2010, contre quelques euros seulement aujourd'hui. Un essor qui lui permet déjà de faire éruption dans nos vies. Tadej Pogacar, le cycliste prodige, a remporté de nombreuses compétitions, notamment grâce à ses pneus renforcés au graphène. Une innovation conçue par cette entreprise italienne, de 1 400 salariés, après 10 années de recherche. Dix années durant lesquelles l'entreprise a développé son serve-à-faire. Utilisé dans un premier temps comme un simple ingrédient, Vittoria est parvenu à renforcer certaines caractéristiques du graphène, en ajoutant de nouvelles molécules dans sa structure. Malgré ses prouesses, la recherche continue. Comme elle, beaucoup d'entreprises misent sur le développement de nouvelles propriétés, comme ici au sud de Paris, dans cette unité mixte de recherche dédiée au magnétisme. Une technologie à haut potentiel électronique, mais limitée par le contrôle de son environnement. C'est intéressé au graphène pour ses propriétés extraordinaires de transport électronique. Chemin faisant, on s'est rendu compte qu'il avait d'autres propriétés qui étaient intéressantes pour nous. Par exemple, qui permettent de prévenir l'oxydation. Ce n'était pas prévu et ça nous a permis d'accéder à des procédés qui n'étaient pas disponibles avant. Une seule couche suffit à préserver le magnétisme de l'humidité, et donc à conserver ses caractéristiques. Une innovation incroyable, obtenue grâce à ce matériau si simple à obtenir. Il suffit de prélever avec du scotch une fine couche de graphite, que l'on divise encore et encore, afin d'obtenir une couche unique, quasi fantomatique, nommée graphène. Un procédé simple qui a été répliqué à d'autres matériaux. Le graphène, c'était que le début. On s'est rendu compte qu'il y avait une famille beaucoup plus large, avec beaucoup plus d'éléments que juste le graphène. Chacun de ces éléments a des propriétés très particulières qui peuvent être très intéressantes pour nous. Et qu'on va avoir la possibilité, soit de les additionner, un peu comme des Legos, en les empilant comme des briques, les unes au-dessus des autres, pour avoir des propriétés finales. Soit même d'être capable, en les sommant les uns avec les autres, de ne pas obtenir la somme de leurs propriétés, mais d'être capable de développer des propriétés nouvelles. Et ça, quelque part, pour nous, c'est une révolution. Près de 500 éléments composent de cette famille des matériaux 2D. Or, seule une quinzaine d'entre eux ont été à ce jour étudiés. Une recherche à laquelle participe l'Université de Cambridge. Derrière ces vitres, le centre développe des conducteurs semi-conducteurs et isolants 2D. L'enjeu, la maîtrise des futures technologies, par Andrea Ferrari, directeur du centre et responsable scientifique du programme européen. Malgré la concurrence des laboratoires américains et chinois, Andrea Ferrari a la conviction que l'Union européenne reste maîtresse de son destin. Il mise beaucoup sur la poursuite des aides européennes et espère que le graphène sera inclus dans le CHIP Act, la loi de souveraineté européenne technologique sur la recherche et la production des semi-conducteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada